salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de biathlon live votre podcast 100% biathlon et oui oui on est quasiment plus qu'à un mois du début de l'hiver on a vraiment tous hâte dans l'équipe de retrouver nos champions en action et vous aussi j'imagine qui nous écoutez et pour fêter en quelque sorte ce m-1 avant le début de l'hiver on accueille un nouveau un nouvel invité un nouveau biathlète avec nous sur ce podcast alors après sophie chevaux et camille béné en équipe de france ebay cup on va en quelque sorte descendre d'une catégorie d'âge on va aller en équipe de france juniors il a seulement 20 ans il a réalisé de très beau jeu peut-être france cet automne donc chez lui à arson il est le sosie à quand je dis sosie c'est vraiment le sosie alors je l'attends comme la confirmation de sa part d'un cycliste français c'est oscar lombardo qui est avec nous salut oscar salut tu vas bien ouais super super et vous parfait merci merci oscar ça va bien merci merci à toi alors je disais tout de suite là que tu ressemblais à un cycliste français est-ce que tu vois de qui je parle est ce qu'on t'a déjà fait la comparaison bah c'est titi qui faisait ça quand j'étais au comité et puis me disait que je ressemblais à arthur vichaud ah bah voilà parfait c'est exactement ça c'est l'article ouais plein dans le mille 10 sur 10 déjà mais ouais c'est vrai que j'ai alors j'ai vu les enfin j'ai comparé les deux images mais c'est la même personne même avec dix ans d'intervalle et pour la petite anecdote j'ai montré les deux images à aimeric il pensait que c'était la même personne donc comme ça je n'invente rien donc voilà c'est ça pour ceux qui connaissent pas physiquement oscar ou même arthur vichaud je vous conseille d'aller voir un sur internet je trouve que la ressemblance est frappant donc encore remercie oscar d'avoir accepté notre invitation et donc pour m'accompagner je suis toujours vous l'avez entendu avec elle c'est le rôle d'elle data center et m'écho et m'écho comme ouestas ah est-ce bien est-ce t'a bien dit tout moi oui bien oui bien parfait parfait ouais toi du coup tu avais aussi trouvé un autre sosie c'est ça avec ouais se dire car un peu moins flagrant c'est juste je sais pas je trouvais que tu donnais d'air un peu à l'acteur rami malek je sais pas si tu vois qui c'est si c'est celui qui a joué dans dans le film queen maire freddie mercury et d'ailleurs freddie mercury je sais pas si oscar elle a une voix aussi aussi belle que freddie mercury mais elle elle en a une c'est marine qui est avec nous salut marine salut romain ça va ça va et toi tranquille tranquille et d'ailleurs marine tu étais à arson c'est il y a quelques jours pour assister au au sam c où tu as pu voir donc pu voir oscar à l'oeuvre donc tout à fait donc oscar ce podcast va être entièrement dédié on va revenir sur pas mal de choses tout d'abord là sur le sam c qui s'est terminé il y a quelques jours à arson on va évoquer un peu aussi ta dernière saison on va essayer d'en apprendre également un peu plus sur toi pour que nos auditeurs apprennent à connaître davantage et enfin on va se projeter sur la prochaine saison voir tes objectifs une saison qui va être un peu spéciale pour toi évidemment et pour l'ensemble du groupe junior mais on va y revenir un peu plus précisément plus tard bon bah je crois que nous sommes prêts on peut démarrer ce podcast allez jingle et donc pour commencer un bras tout d'abord encore merci à oscar d'avoir accepté notre notre invitation donc tu viens de terminer donc le la deuxième étape du sam c'est un retour à arson il ya quelques jours on est maintenant plus qu'à quelques semaines du début de l'hiver comment tu te sens physiquement 20 comment tu te sens à quelques voilà à quelques semaines du retour la compétition sur neige j'imagine que tu as hâte de rechausser les skis bah ouais c'est sûr que là suite aux dernières compétitions qu'on a effectué maintenant on attend avec impatience la neige surtout qu'on a un petit peu vu avec les derniers temps froids qu'on a eu mais malheureusement pas assez pour skier quoi ouais pas assez du coup c'est un peu frustrant quoi on va dire ouais bah oui surtout quand les skieurs on préfère le ski au ski roux alors c'est quand même dommage de faire le ski roux mais la neige alors est encore un peu patienté donc alors on va revenir sur les chemins de france donc le sam c summer tour qui s'est déroulé sur les deux derniers mois donc un week-end en septembre à la fécla et un week-end à arson en octobre il ya quelques jours donc où tu as brillé on va dire performer un ou tu es monté à chaque fois sur le podium un quatre courses quatre podiums dont le titre en eu 22 sur le sprint j'imagine que le bilan est bon pour toi sur ces championnats de france ah bah là je pouvais pas m'attendre à mieux on m'aurait dit ça au début de la saison j'aurais directement signé ouais ah oui enfin suite à la saison dernière déjà je savais pas trop me situer puis puis après c'est sûr que l'été c'est toujours un peu délicat parce qu'on sait jamais trop où on en est sur notre préparation puis voilà avec les belles courses effectuées ça fait du bien quoi ouais les niveaux de chacun en plus sont différents selon la préparation donc c'est toujours difficile après de se placer de savoir où on en est est-ce que tu peux nous faire un rapide bilan des résultats de d'oscar s'il te plaît sur ces championnats de france ouais pas de souci donc le premier week-end de confession qui était à la fécla en savoie tu termines médaillé d'argent sur le sprint court en prenant la cinquième place du scratch le lendemain sur la poursuite sur récidive en reprenant la deuxième place avec la sixième place au scratch et sur le week-end dernier donc à arson sur tes terres tu tu remportes le titre de champion de france du sprint en dans ta catégorie tu prends la cinquième place du scratch et le lendemain sur la poursuite donc tu termines avec encore une fois une une médaille d'argent et une huitième place au scratch donc merci emmerick ouais donc des résultats très positifs pour toi oscar j'imagine que ça t'aide aussi maintenant pour les semaines à venir pour des séances d'entraînement pour savoir ce que tu dois faire maintenant à quelques semaines de l'hiver bah c'est sûr mais bon après c'est enfin savoir ce que j'avais à faire avec simon enfin on avait déjà c'était déjà vu quoi enfin c'est pas avec les places qu'on a programmé la suite mais c'est sûr qu'on compare avec beaucoup de confiance quoi ça fait du bien d'avoir fait des belles places comme ça et pour entamer la suite de la saison mais ça valide peut-être ou à quelques pistes pas qu'ils disent que ça se déroule bien quoi ouais ouais exactement voilà c'est dire que moi je suis content c'est dire que j'ai pas fait de bêtises pendant mon été que tout ce qu'on a fait ça s'est plutôt bien déroulé puis j'ai bien assimilé quoi ok ok et donc voilà comme disait emmerick qui donnait des résultats voilà de très belles performances même si ça a été un peu compliqué sur la poursuite ou même si tu finis deuxième tout de même tu réalises un 14 sur 20 derrière la carabine alors bon un tir moyen on peut dire mais ça a été pour l'ensemble beaucoup comme ça que ce soit chez les hommes ou chez les dames et même dans toutes les catégories comment tu expliques ces difficultés sur le pas de tir lors de la poursuite à arson tu penses que c'est quoi c'est l'excitation la confrontation après pas mal de mois de disette et qu'on est à une approche de l'hiver ou qu'est ce que t'en penses toi je sais pas trop c'est sûr que là aujourd'hui enfin c'est assez compliqué le week-end le dimanche au niveau du tir bah déjà la piste est compliquée alors on arrive toujours un peu plus fatigué et bah je sais pas ouais c'est l'approche de l'hiver les premières enfin c'est quand même nos premières courses qu'on réalise là puis bah d'être vraiment au contact tout ça les uns avec les autres c'est sûr que ça n'aide pas à mieux tirer du fait que on a toujours envie de mettre une balle de plus que que son voisin quoi ouais ok et d'ailleurs tu parlais donc de pistes arson et je crois que marine a une question par rapport à ça oui tout à fait moi j'aurais aimé savoir si le fait de connaître par coeur la piste d'arson et son pas de tir ça te donne un avantage par rapport à certains de tes adversaires en termes de gestion de course ou d'approche ou si ça n'a rien à voir je pense qu'au niveau de gestion de course ou quoi que ce soit ça peut rien à voir parce qu'on a chacun un peu d'une autre manière de la gérer puis maintenant on commence à la connaître du concours tous les ans là dessus mais peut-être au niveau des trajectoires ou enfin des choses comme ça même si je suis pas très fort là dedans mais il ya toujours à apprendre mais c'est sûr qu'en s'entendant tous les jours il ya peut-être deux trois petits passages qu'on appréhende mieux quoi ou pas l'approche de tir aussi donc pour rappeler ouais tu es de arson tu habites arson tu es né à pontarier si j'ai pas de bêtises donc tu es vraiment du coin ouais bah moi je suis enfin je suis pas d'arson je suis une maison du bois c'est le petit village à côté mais enfin ouais depuis chez moi je suis pas très loin du stade je suis à dix minutes en voiture enfin même un quart d'heure en courant alors ah oui de quoi t'as vraiment le pas de tir à ta porte quoi donc c'est vraiment un gros un gros point positif pour toi si un jour tu vas tu veux t'entraîner ne pas à faire et tu es tu es sur la piste donc on va revenir un peu en arrière maintenant sur ta dernière saison est vrai qu'est ce que tu peux déjà donner quelques statistiques sur la saison d'oscar ouais ouais pas de souci donc la saison dernière tu as participé à huit courses internationales dont deux ennuis b cup c'était deux premières tu termines 40e du classement junior cup et en plus de cela tu as participé aussi à cette course sur le samsée national tour et au niveau de ton tir donc tu as tourné cette saison en comptant les toutes ces compétitions à 76,6% de moyenne avec un très beau 83% au coucher et à 70% au tir debout merci du coup ouais alors maintenant tu as beaucoup de recul sur cette dernière saison quel bilan t'avais tiré sur ce dernier hiver du bon que ce soit bon mauvais j'imagine que le fait que tu étais sélectionné en ebu cup c'est un point positif pour toi sur cette saison ouais bah j'étais super heureux d'y aller c'était vraiment une grosse satisfaction enfin j'avais à coeur de montrer de belles choses là-bas enfin puis de prendre des expériences avec quand même des personnes beaucoup plus vieilles et et ben c'était très dur très dur bah je suis tombé un peu malade sur le cours du voyage et et donc bah déjà j'ai fait deux courses du coup là bas et je pense que c'est deux courses les plus dures de ma vie parce que enfin elle est très dure là bas et la piste est vraiment super dur et à côté de ça bah j'arrivais pas vraiment à m'exprimer enfin je m'exprimais avec les moyens du jour parce que c'est pas les meilleurs et ouais c'était vraiment très compliqué enfin surtout qu'ils sont enfin c'est un autre niveau quoi l'ebu cup c'est autre chose qu'un junior cup d'ailleurs marine je crois que tu avais une question par rapport par rapport à ça non je disais je pense qu'il ya déjà un peu répondu mais c'était pour savoir s'il avait senti une grande grande différence entre la junior cup et l'ebu cup bah ouais on la sent direct parce que bah déjà en junior cup on court avec des u22 alors que dès qu'on monte enfin niveau cup c'est c'est à tout un autre niveau quoi enfin on arrive en u22 on arrive à peu près à avoir des repères sur la piste avec des gars enfin au niveau des skis on arrive à skier enfin on arrive à prendre une des skis quand on double mais alors que là en u22 cup quoi enfin j'ai jamais pu sauter dans des skis ou quoi que ce soit ça est toujours trop vite pour moi au tir bah j'avais pas vraiment le niveau pour tirer aussi vite que puis mettre comme plus mettre d'aussi belles balles que donc ouais c'était sûr que c'est enfin moi je trouve que c'est quand même un autre niveau d'accord ouais ça fait partie de l'apprentissage et pour emmagasiner aussi un maximum d'expérience pour plus tard et peut-être l'année prochaine donc donc revenir en u22 cup mais d'ailleurs et pour revenir aussi un peu plus sur cette dernière saison donc tu n'as pas par contre participé aux événements internationaux enfin en tout cas aux mondiaux juniors même européens si je dis pas de bêtises non bah alors je suis allé en u22 cup parce que j'en fait avec pierre monet on était les deux les deux plus proches de la sélection des mondiaux et on n'a pas enfin du coup on a fait cinq et six et puis prenez enfin les quatre premiers ouais donc avec pierre on est parti je suis en u22 cup pour voilà pour prendre mon expérience et puis je n'ai pas participé par contre aux européens parce que enfin ouais aux championnats européens parce que j'ai pas été assez bon à arbor et du coup le staff a préféré que je rentre à la maison ok ok donc globalement quand même du positif sur cette saison enfin le plus positif ressort tout de même oui oui bah c'était une première saison de genre tant que junior ouais donc moi j'avais j'avais beaucoup à prendre il y avait beaucoup de marques à prendre et ben c'est sûr que j'aurais on espère toujours faire mieux puis ben comme ça je peux repartir avec de nouvelles bases pour sonner et voilà et pourquoi pas rêver de nouvelles sélections ni big up on va s'attarder un peu plus sur toi sur ta personne j'imagine que à côté de ta vie de biathlète de haut niveau tu as également une vie d'étudiant à côté de cela est-ce que tu arrives à voilà concilier le sport de haut niveau avec tes études c'est pas compliqué pour toi alors c'est assez compliqué parce que je suis en prépa intégré à chambéry à polytech d'accord et alors du coup j'ai tu es sur le campus du bourget du coup ouais exactement d'accord ok non ça me dit quelque chose parce que j'étais en cours là bon ok et enfin du coup c'était ouais c'est c'était assez compliqué mes premières ma première année où j'ai tout fait en un an et ben maintenant j'ai pu voir avec l'école pour aménager sur deux ans ma prépa ma deuxième année et donc ça me laisse quand même plus de temps libre pour m'entraîner mais mais j'ai quand même cours assez régulièrement et il faut que je travaille pas mal mes cours quoi enfin c'est sur toute l'année de façon je suis pas vraiment aménagé sur comme ceux qui peuvent être à grenoble par exemple pour qu'à la fin de la saison moi c'est enfin je suis toute l'année là-bas et et de temps en temps j'ai le droit de loupé les cours mais bon c'est pas recommandé quoi t'as le droit de sécher un peu quelques fois mais il faut après il faut rattraper le retard et puis les trajets de chez toi jusqu'à chambéry ça fait ça fait une belle traite quoi ouais ouais c'est pas de côté quoi ouais deux heures et demie quoi ça fait bah ouais en plus ouais ça doit cumuler aussi un peu de fatigue pour toi au niveau voilà avec également les entraînements j'imagine que ça doit être aussi compliqué à gérer enfin entraînement enchaîné entraînement études compétition pendant l'hiver ça va être pas de tout repos du tout pour toi c'est pas simple du tout une prépa c'est quand même pas évident c'est quand même un engagement assez intensif sur deux ans enfin là sur trois ans mais mais c'est exactement marine est-ce que tu avais une question sur oui moi j'aurais bien aimé que tu nous parles de ton expérience aux étoiles du sport et puis peut-être parler des étoiles du sport en règle générale comment ça se passe pour ceux qui sauraient pas ce que c'est alors les étoiles du sport c'est pour commencer c'est déjà une c'est un rassemblement de sportifs de niveau et en fait c'est c'est un comité d'éthique qui désigne une vingtaine de parrains donc c'est des sportifs qui courent enfin des grands sportifs des grands champions français et et qui pour certaines années enfin sont sont nommés pour être parrains donc moi j'ai eu la chance d'avoir simon comme parrain qui m'a donc après les parrains désignent des des espoirs pour venir avec eux donc ça fait 20 espoirs aussi qui viennent et donc là moi j'ai eu la chance que simon m'emmène et après là bas c'est c'est un énorme rassemblement sur ben nous là c'était tignes où la station tignes en fait privatisée pour les soirs du sport donc vraiment fait c'est vraiment un truc de malade et c'est enfin vous faites quoi comme du coup comme 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 activité j'ai envie de dire alors il ya des activités obligatoires pour les espoirs et les parrains donc il y avait la yeti race des activités un peu indoor genre on a sauté sur des airbags fait un peu de enfin on a fait des trucs comme ça il y avait aussi enfin il faut se présenter et puis dire un peu inciter le juré à voter pour nous parce qu'il faut savoir qu'à la fin il y a quand même une bourse qui est désignée pour l'espoir de l'année pour le meilleur espoir et donc voilà et donc tout ça ça compte dans un classement si vous voulez pour désigner le meilleur quoi enfin le meilleur espoir celui qui a qui se fait le mieux démarqué voilà démarqué durant ces étoiles du sport donc sur cinq jours ouais mais à côté de ça c'est vraiment il ya des soirées tous les soirs donc pour un skieur en novembre c'est quand même pas top oui parce que nous on prépare la saison moi j'étais à trois jours de ma saison quand je suis enfin quand je suis revenu au début de la saison c'est pas marrant c'est mal calé on va dire dans le calendrier c'est c'est beaucoup fait pour les activités enfin pour les sports d'été en fait toutes des personnes il y avait beaucoup de gymnastes enfin il y a un gymnaste il y avait un peu des choses comme ça des gens des gens plus plus qui sont en pause quoi durant l'hiver rugbyman coureur à pied enfin voilà tout ça mais sinon après c'est à côté il y a plein d'activités un peu extérieures on peut aller dans les restaurants de tignes celui qu'on veut il y a toute la station de tignes donc en ski alpin pour nous on a une prête des ski alpin sorties raquettes rando tout ça sur enfin vraiment le but c'est de profiter et de enfin et de de qui fait ça quoi enfin avec les soirées tout ça c'est c'est vraiment un gros rassemblement puis comme ils disent c'est ça favorise aussi la troisième mi-temps quoi la meilleure des mi-temps donc une une très bonne expérience donc pour toi et d'ailleurs à l'occasion donc de ces étoiles du sport tu avais tourné un un mini clip donc en partenariat avec la mg en je dis pas de bêtises qui passait après le journal le france 2 donc parce que je dis ça parce que je regardais la télé j'ai vu ce clip et tu as tourné donc un clip avec fabrice gui donc le champion français de compénie nordique où tu devais choisir en fait un moment de sport qui t'avait marqué et tu as choisi le sprint final le fameux sprint final entre vincent de frane et oléna bion d'halen au jeu de turin 2006 où donc le français l'avait remporté sur la poursuite c'est vraiment été un moment marquant pour toi est ce que c'est ce moment qui t'a vous dit enfin tu as voulu faire voilà du biathlon bah il y a eu deux moments en fait il ya la première fois c'est quand en florence bavrelle elle gagne à turin sur le sprint ouais et bah déjà du village alors qu'on était petit on on en rêvait tous de faire comme elle et après c'est sûr que après quand j'étais dans la petite télé puis j'ai vu que je voyais cette poursuite mon papa il me dit tiens regarde c'est c'est du biathlon c'est c'est le sport qui pratique au club à côté de chez nous du coup je puis comme florence bavrelle je suis allé voir et quand tu vois ça vraiment moi ça je me suis dit waouh c'est génial ouais et puis quand tu te rends compte enfin c'est l'événement quand il tombe il se relève il repart il arrive à souffler sur le sprint et biathlon moi quand j'étais petit je savais pas mais maintenant quand tu dis biathlon quand même ça parle c'est pas n'importe qui quoi c'est pas n'importe qui en effet bah pour l'anecdote aussi c'est aussi pour moi le moment enfin les jeux de turin et vincent de france qui m'ont qui m'a fait découvrir et mais le le biathlon je pense comme beaucoup de monde d'ailleurs de ma de ma génération et voilà comme beaucoup de gens qui aiment le biathlon maintenant oui c'est vrai je pense que c'est il y a la génération turin la génération martin fourcade c'est des moments qui ont marqué le biathlon même le sport français on peut dire en général marine tu as une question oui oui alors là tu nous as parlé de tes modèles et tes inspirations sont plutôt locales mais est ce qu'à l'international actuellement tu as des des personnes qui t'inspirent en termes de biathlon qui te te poussent à aller plus loin dans tes retranchements pour pour justement atteindre ce niveau bah alors avant qu'il prenne sa retraite comme beaucoup c'est martin fourcade parce que il a tellement apporté et enfin et même au niveau du tir du ski c'était vraiment ça c'est vraiment un modèle qui a tellement qui nous inspire vraiment tous je pense qu'on a beaucoup à apprendre de lui comment il fonctionnait et même au niveau du tir tout ça il a même des statistiques incroyables rien que sur la saison dernière après avoir fait une saison enfin un peu moyenne moins bonne pour lui l'année d'avant et ouais je pense qu'on a tous vraiment beaucoup à apprendre de martin fourcade ok et justement tu parles de martin fourcade est ce que il ya est ce que tu arrives à t'identifier en tant que te biathlète à un biathlète de coupe du monde en termes de style de je sais pas d'un style de ski de style de tir est ce que tu arrives à trouver des similitudes avec à quelqu'un qu'on pourrait connaître sur la sur la coupe du monde bah j'ai jamais trop fait gaffe à ça j'essaye plutôt en fait de m'inspirer de ce que je vois sur la coupe du monde pour essayer de par exemple au lieu du tir tout ça essayer de de prendre des petits éléments qu'on peut piocher par ci par là quoi mais je pense pas ressembler enfin je sais pas trop quoi j'ai jamais jamais fait gaffe si je ressemblais plus à quelqu'un d'autre ou quoi tu ressembles à toi oscar lombardo unique exactement ok très bien c'est très bien d'avoir son propre son propre style du coup ça fait ça fait deux ans que tu es que tu es coaché du coup par par simon fourcade quel genre de coach il est au quotidien avec vous est ce que son passé de biathlète de haut niveau se ressent dans sa manière de vous entraîner ouais ouais bah en fait maintenant je m'en plus trop compte parce que ça fait deux ans donc maintenant on commence à bien le connaître mais c'est sûr qu'au début enfin quand tu arrives dans le groupe et qu'on dit que tu vas être entraîné par simon fourcade déjà au début ça te fait bizarre un peu de pression il ya un peu de pression dans un peu d'appréhension tout ça fait tu enfin je connaissais pas du tout et en fait ouais c'était c'est génial ça fait deux ans que je suis avec lui vraiment moi enfin j'adore ça parce que il a vraiment cette approche en tant qu'athlète aussi vécu d'athlète derrière lui où il arrive à nous montrer ce qui est important même s'il ya beaucoup de choses importantes mais de son vécu sur la coupe du monde en fait il dit par exemple il peut te corriger techniquement puis de dire tu vois ça par exemple eh ben c'est super important parce que sur la coupe du monde enfin voilà des choses comme ça et c'est vraiment génial et ouais moi c'est quand même vraiment deux super années que je passe en tout cas avec simon où j'ai l'impression qu'on fait du bon boulot et qui est vraiment il essaie de nous pousser un maximum vers le haut quoi ouais et il donne de la voix quand il est en barre de piste sauf moi j'ai eu l'occasion de vous voir au saisie l'année dernière ça crie ça crie ça crie en barre de piste il vous encourage bien quoi c'est génial moi j'adore ça et c'est sûr que ça fait plaisir ça donne chaud au coeur de l'avoir en bas de la piste et qu'il se donne autant que nous sur le bord de la piste pour qu'on réussisse quoi ah ouais ça se voit il se donne à 100% dans ce qu'il fait même à 1000% c'est clair vous avez été rejoint au niveau du staff de la junior cup par claire breton et moi j'aurais bien aimé savoir donc un peu son type d'approche et s'il y avait une différence avec polo et jacquino ouais alors il y a entre les deux c'est marrant parce que c'est fin c'est bien parce que ces deux approches totalement différentes avec polo c'était plus il nous laisser en fait un peu pas découvrir mais on était quand même accompagné mais un peu s'épanouir sur le tir enfin moi je trouvais plus comme ça il nous approchait vraiment psychologiquement il était très bon avec tout où il essayait vraiment nous approcher des abords psychologiques moins que technique tandis que cette année en fait et ben claire psychologiquement elle est là aussi mais je trouve qu'on a vraiment plus fait de technique de tir l'approche qu'on a peut-être pas trop poussé avec le polo quoi où polo il nous est nous est plus il nous donnait des pistes à à creuser nous même quoi ah donc ça se complète tout au bien voilà c'est ça ouais une complémentarité en fait entre les deux ouais exactement bah c'est super bien parce que je trouve que on a on peut prendre justement bas des deux quoi c'est il faut faire un mélange des deux et ressortir chaque élément hyper important enfin c'est toujours ça c'est dès que tu es un coach c'est différent c'est pas la même approche et donc faut prendre tout le monde mais là ouais c'est sûr qu'ils sont très complémentaires et moi je trouve que ça m'a beaucoup apporté donc tu disais alors tu en c'est ta deuxième année si je dis pas de bêtises en hybride de france junior c'est ça c'est bien ça ouais exactement ouais tu dis ça donc donc tu es avec un groupe de personnes qui ont le même âge que toi comment est l'avis du groupe en général avec tous ces jeunes est-ce que vous tirez la bourre s'il y a une bonne ambiance dans l'équipe vous poussez l'un et l'autre alors bah il ya une super bonne ambiance dans le groupe enfin on s'entend tous super bien bah moi je suis en colocation avec louis giraud qui est avec moi aussi en équipe ok donc bah nous enfin c'est vraiment il ya super groupe enfin il ya jamais eu trop de problèmes dans le groupe quoi enfin on s'entend tout super bien on est enfin on aime bien se voir c'est toujours les stages c'est toujours des super moments un peu conviviaux mais c'est sûr qu'à côté de ça c'est si on est sur la piste on se fait pas trop de cadeaux et et ben justement c'est ça qui est bien c'est parce que bah au moins on travaille ensemble mais on se pousse aussi vers le haut à vouloir toujours être meilleur que les autres quoi il ya une bonne émulation de groupe quoi exactement bah alors maintenant on va comme je disais en au début on n'est plus qu'à un mois du début de l'hiver alors oscar un hiver qui va être un peu spécial pour toi et même pour ton équipe car on a appris il a quelques temps que là le circuit junior cup serait annulé tout simplement hormis les mondiaux à au parti dac en autriche les mondiaux juniors donc tout d'abord je voulais savoir comment tu avais encaissé la nouvelle de l'ibu qui avait annoncé cela j'imagine que ça va ça devait pas être facile pour toi d'apprendre d'apprendre ça ouais c'est sûr que 11 enfin j'avais quand mes objectifs sur le circuit junior cup cette année parce que l'année j'ai quand même pris pas mal de marques et j'avais envie de de me démarquer un petit peu dessus et d'apprendre ça ça nous a tous fait bizarre après c'est comme ça la situation sanitaire elle est comme ça si l'ibu préfère annuler ses courses bah c'est c'est sûr que pour eux c'est pas les courses les plus importantes c'est pas celle qui leur rapporte c'est juste pour nous qu'on prend des expériences alors bon bah on fait avec et on se fixe des nouveaux objectifs de toute façon on les français on sait qu'il ya un bon niveau général quand on se compare un peu avec les autres donc c'est sûr que bon bah s'il faut faire sur le circuit français ça va être un meilleur circuit français sur le circuit français aura un niveau un peu plus élevé et ce sera toujours aussi intéressant de se battre sur le circuit français même si on préfère bien sûr voyager puis découvrir de nouvelles pistes pour se battre contre personne d'ailleurs tu pourras compter sur émerick et marine qui vont être souvent sur le circuit national cet hiver donc tu auras au moins deux supporters sur place pas de pression de tout non non les médias sont là voilà c'est ça exactement voilà merci merci oscar d'ailleurs on a peut-être une par rapport au circuit national marine tu avais peut-être entendu des choses à arson il ya quelques jours c'est ça j'ai j'ai un peu interrogé sophie chevaux à ce sujet et elle elle a laissé entendre qu'il y aurait peut-être plus d'étapes sur le mois de décembre sur le circuit ça me sait étant donné qu'il y a un gros trou jusqu'à début janvier jusqu'à l'IBU cup et bah pour la junior cup il ya que les championnats du monde mais au moins pour l'IBU cup est-ce que tu peux nous en dire plus est-ce que tu as des infos alors je n'avais pas d'infos sur le circuit national je sais pas trop donc bah je pense pas qu'il y en ait beaucoup plus parce que pour moi il n'y en a que deux jusqu'à noël d'étape comme comme tous les ans il ya peut-être ouais je crois que c'est comme ça tous les ans là cette année si je me trompe pas il me semble qu'il ya premier week-end à baissant et après de décembre il ya baissant et après c'est le premier week-end de janvier aux saisies ouais bah voilà je crois que c'est ça ouais et il me semble qu'il ya d'autres week-ends mais enfin peut-être qu'ils vont rajouter je sais pas je suis pas trop suivi pour l'instant ouais parce que là ça vous fait un gros trou entre le entre le 6 décembre et le le 9 janvier c'est ça ouais bah c'est ça ça nous fait un mois sans compétition ouais parce que ouais sophie chevaux disait à la marine elle nous voilà disait que il mettrait un week-end je crois en plus c'est qu'il permettrait de sélectionner donc alors pour sophie chevaux pour l'IBU cup et peut-être également pour vous pour le circuit junior cup donc voilà c'était ça qu'on avait bah ça je sais pas mais la seule chose que dont je suis au courant c'est que les sélection pour l'IBU cup étant donné qu'il ya plus de junior cup enfin on peut aussi les jouer en étant junior quoi enfin ce sera les meilleurs B et junior qui monteront ce circuit IBU et du coup si si modification du du calendrier il devait avoir en ajoutant des courses enfin pour toi ça serait tu prendrais ça comment c'est super quoi enfin c'est toujours bon de faire des courses en confrontation quoi ouais ouais c'est génial parce que façon globalement on est quand même des compétiteurs donc on est là pour faire des courses et encore plus sur les skis pour enfin on s'entraîne toute l'année pour ça alors s'ils peuvent nous rajouter deux trois courses l'hiver moi je suis pas non bah c'est sûr qu'on adore ça quoi enfin c'est une ambiance quoi ok ok et sinon du coup bah étant donné qu'il y a plus la mise à part les championnats du monde junior ton objectif sur la saison ça va être quoi ça va être 2 de décrocher à une bonne place au classement du samc national tour ou c'est dans c'est plus autre chose sur des résultats personnels ou je sais pas c'est quoi cette saison bah sur le général je sais pas trop parce que on sait jamais trop ce qui peut se passer donc moi je suis enfin quand j'étais eu 19 j'aimais bien jouer le général maintenant c'est sûr que quand on est 21 c'est plus trop les objectifs qu'on se fixe mais même si j'aimerais bien bien jouer le gagné c'est ça fait un petit manque que c'est un truc qui me tracasse enfin je rigole mais c'est toujours bon à prendre quoi c'est toujours bon à prendre mais c'est sûr que depuis qu'ils ont dit que qu'on pourrait monter seulement en ebook up pourquoi pas essayer de se sélectionner pour essayer de reprendre des expériences là-haut j'ai plutôt les mots souvenirs d'accord ouais d'ailleurs ce mois de décembre qui est complètement tronqué un pour vous les français un remis ceux de en coupe du monde va être finalement être très très important pour la suite de l'hiver pour gagner votre place en début de cup là les les places vont être très très chères pour pour vous cet hiver ça va être une grosse bataille surtout que le circuit est quand même vraiment enfin le niveau est quand même vraiment dense on est tous en très peu de temps on enfin voilà on verra chaque moi j'espère réussir mais tout le monde aussi on verra après le circuit national et sera une bonne consolation étant donné le niveau qui aura dessus et aussi alors que je disais ouais donc là le circuit de la junior cup est annulé mais il ya quand même les mondiaux qui sont maintenus ça peut être aussi un objectif pour toi de décrocher une médaille une bonne place en autriche bah alors il ya que quatre places au mondiaux u22 donc ça veut dire qu'on est encore avec les 99 et donc déjà un objectif ce serait d'y aller déjà ouais ça serait déjà pas mal ouais et après bah c'est sûr qu'une fois être là bas j'aimerais bien faire des belles places et réussir de belles choses mais déjà l'objectif c'est d'y aller ouais donc une saison qui est un peu indécise encore mais bon c'est c'est un hiver encore quand même tout de même passionnant à suivre il m'avait que tu avais une dernière question sur en vue de la prochaine saison ouais bah du coup étant donné que là il reste à peu près un mois jusqu'au début de la saison d'hiver c'est quoi ton programme pour les semaines à venir en attendant ce début de saison alors bah alors le programme c'est pour l'instant enfin là c'est on vient de finir arson donc on est en semaine récup maintenant on va commencer à refaire un peu des semaines chargées en volume enfin chargé c'est quand même beaucoup moins qu'en été mais on va refaire un peu avec des attendances tout ça pour être prêt pour début décembre et on part en stage à baissant dans deux semaines là d'accord c'est la semaine du 8 8 au 15 ouais de 9 au 15 par là ouais ouais par là je crois que c'est après ça va être la semaine du 8 au 15 comme l'équipe IBU Cup si je dis pas de pétises émerick exactement ouais ouais on se retrouve ensemble là-haut émerick ça va y avoir peut-être sur place en plus donc pour vous voir je serais peut-être par là-bas dans le coin traînera sur le bord de la piste voilà si vous voyez une personne avec une manderole aller Oscar Lombardo ça sera lui si vous voyez un guignol sur les skis ça sera certainement moi très bien merci Oscar on va terminer ce podcast avec un petit jeu comme on a l'habitude alors animé comment je peux t'interrompre moi j'avais une autre question que j'ai pas pu poser mais sur comment les places en tout du monde sont très très chères et jusqu'à présent il y avait six titulaires indéboulonnables mais Martin Foucade a pris sa retraite et il y a une place qui est laissée vacante est-ce que pour vous votre génération junior et IBU Cup c'est une opportunité est-ce que ça te fait envie est-ce que tu penses que pour cette année c'est peut-être faisable d'y accéder ou le gap est trop grand tu te fixes un objectif là-dessus ou pas encore ? alors je me fixe pas du tout objectif là-dessus parce que c'est c'est quand même c'est un rêve mais je trouve que avant d'y arriver il y a quand même beaucoup d'étapes à passer et il y a qu'une seule place pour énormément de personnes dont Martin Péria-Botonnet qui a quand même fait l'an dernier une saison exceptionnelle en IBU Cup vu son âge donc je pense qu'il y a encore un peu de marge avant d'aller réussir à chercher cette place et donc non c'est pas du tout un objectif pour l'instant de de monter là-haut après si on me propose d'y monter je dirais pas non c'est pareil tout le monde dit la même chose et donc c'est quelque chose vraiment dur donc non je me fixe pas d'objectif là-dessus du tout ouais c'est un rêve pour toi de monter en Coupe du Monde c'est le Graal on va dire en quelque sorte pour un jeune bisathlète comme toi ouais exactement bah c'est sûr que monter là-haut c'est quand même vraiment le rêve de tout le monde on regarde ça à la télé mais on sait que c'est pas évident d'y monter on te le souhaite en tout cas dans quelques années alors comme je disais donc on va terminer avec un petit jeu orchestré par Emmerich alors Emmerich va te proposer deux choix et tu vas devoir choisir celui que tu préfères le plus celui qui se distingue le plus pour toi vas-y Emmerich n'hésite pas à nous dire pourquoi tu as choisi telle ou telle réponse et puis si jamais il y a une question à laquelle tu préfères pas répondre on va te laisser le droit à un joker ok donc premier choix est-ce que du coup cette saison tu préférais faire un bon classement général au SAMC ou avoir une présence un peu plus régulière que la saison dernière en IBU Cup ? une présence un peu plus régulière qu'en IBU Cup parce que c'est plus intéressant quand même de se confronter à l'international ok très bien très bien d'accord deuxième ça serait est-ce que tu es plus Martin Forcade ou Simon Forcade ? ah c'est dur je dirais Simon parce qu'il fait la même taille que moi et t'as pas envie de te le mettre à dos après aux entraînements t'as pas envie qu'après qu'il te mette cher après sur les séances d'entraînement c'est ça ? non mais je pense pas qu'il y mette très cher non mais les deux sont bons à prendre et il y a à apprendre chez tout le monde ok 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 troisième est-ce que tu es plus sur un tir réfléchi derrière la carbine ou un tir à l'instinct ? alors maintenant à l'instinct mais ça fait pas depuis très longtemps c'est vraiment clair qu'on a mis ça au point ok ok d'accord avant c'était plus vraiment à l'instinct ouais est-ce que tu es plus lire un bon livre ou regarder une bonne série ? ça dépend du moment de l'année mais à ces moments ça serait lire un livre ok d'accord et est-ce que tu aurais un titre de livre que tu as du coup ? ouais là c'est celui de Martin Forcade le dernier je crois qu'on a tous le même en ce moment ok d'accord allez une dernière est-ce que tu es plus Comté ou Morbier ? ah bah Comté direct ah d'accord on reconnait les vrais quand même ouais tu fais une heureuse sinon il y avait aussi la vache chigrie on a appris que ça venait aussi du Jura ça vient de l'once ouais la vache ouais ouais mais bon non mais je suis pas vache chigrie c'est pas du vrai fromage nous sommes d'accord on est d'accord nous sommes d'accord ok bah super merci pour toutes ces petites réponses c'était sympa bon bah merci Oscar merci Imrik une dernière toute dernière question Oscar voilà qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine saison qui arrive ? bah déjà qu'elle soit pas trop dérangée par le coronavirus ça serait pas mal ouais évidemment c'est sûr si on peut avoir une saison complète cette année ça ferait du bien à tout le monde et euh bon après je sais pas moi pour l'instant je me fixe pas trop d'objectifs à cause du corona puis bah réussir sur le faire du mieux que je peux sur chaque course qu'on aura la chance de disputer ok ok bah c'est parfait mais en tout cas Imrik Oscar pardon on te souhaite un bon courage pour la prochaine saison on va suivre évidemment tes résultats avec attention c'était un plaisir de t'avoir avec nous sur ce nouveau podcast on te remercie encore de ta disponibilité car on sait que vous êtes beaucoup pris en ce moment pour toi en plus avec les études et ta préparation merci Oscar merci Imrik et Marine merci Romain merci pour l'invitation c'était super c'était un plaisir d'échanger avec Oscar ouais on a pris plein de trucs merci à vous merci merci Oscar et donc voilà c'est notre troisième numéro avec une biathlète un biathlète en tant qu'invité et je peux déjà vous annoncer qu'il y en aura d'autres dans le futur donc voilà comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur Youtube à donner vos avis ça fait toujours plaisir c'est pour qu'on avance toujours qu'on fasse toujours mieux on vous remercie à vous tous de nous écouter merci Marine merci Imrik encore merci Oscar et on vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro de Biathlon en live salut 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 tout le monde salut 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 salut